Yo les decklist, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, ce week-end se déroulait l'OSS numéro 6 ou 7, je crois et comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur Albaz, d'ailleurs grand merci à vous puisque le deck profile x3 de Albaz a très bien marché, on est à plus de 8000 vues au moment où je tourne cette vidéo donc merci à vous, comme je vous disais dans cette fameuse vidéo, je me gardais ma decklist compétitive avec mon niveau de jeu pour justement cet event là et j'espérais fortement pouvoir faire top 8 pour pouvoir vous présenter une liste qui marche en fait tout simplement et ça a été le cas donc voilà, je suis déjà très content d'avoir fait top 8, big up à tous les copains, à l'organisation, au judge etc de cet événement là et aujourd'hui évidemment je vous présente cette liste avant de vous présenter la liste, je vais simplement vous présenter un petit peu les match-up pour que vous ayez une idée un petit peu contre quoi j'ai joué et en vrai j'ai joué quasiment contre de la méta dès la première round sachant que j'ai fait 4-2 au niveau des rounds mais à la round 4 j'étais en 4-0 donc j'ai vraiment perdu que mes deux dernières rounds ce qui m'a permis de top en fait puisque j'étais le seul 4-2 à être passé et notamment parce que j'étais en 4-0 round 4 donc ça cumule pas mal de points mais défaite était en fin de round et surtout j'ai gagné contre la personne qui finit deuxième en sortie de round donc ça m'a quand même beaucoup aidé et bien simplement à passer en top et pas à Bubbles ce qui aurait fortement pu être le cas au niveau des match-up j'ai commencé par jouer contre un SS ça a été un match que j'ai gagné 2-1 j'ai perdu la première game parce que ma main était naze et il me semble que lui a simplement fait des signes fusion et a juste tapé avec des PE enfin c'est vraiment pas une main folle mais il y avait beaucoup d'entraps et moi du coup derrière je pouvais pas faire grand chose donc il suffisait qu'il gère mon board pour gagner et puis les deux dernières, les deux d'après que j'ai gagné du coup n'étaient pas forcément très durs à gagner dans le sens où dès que Dragoon et Winda sont là bah SS ça fait plus grand chose en soi donc assez intéressant le deuxième match c'était contre un alors je sais pas trop comment l'appeler c'était un Edlich Trap Branded ça faisait des Winda et ça posait des traps j'ai gagné 2-1 également parce que je crois que j'ai gagné le dé mais j'ai quand même permis la première et après j'ai gagné la troisième sur Evenly plus Cosmic bah du coup ça me permet de gérer son board complet et derrière je retouche des Cosmic donc en fait je gère toutes ces ressources et il suffit de taper au fur et à mesure même si sous ce qu'il draine c'est assez ennuyant j'ai quand même des gros tons et du coup ça suffit à passer au dessus de plein de cartes le troisième match donc du coup j'étais en 2-0 je joue contre un guerrier ancien et en fait j'étais assez dégoûté entre guillemets parce qu'il a quasiment pas joué dans le sens où je pense qu'il a beaucoup briques mais il était en 2-0 à ce moment là donc le deck doit pas trop mal tourner et puis on a l'habitude de voir Malory dans les victoires puisqu'il avait fait top 8 à Périgueux au WCQ mais là en l'occurrence bon j'ai gagné 2-0 mais c'est pas vraiment une grosse victoire puisque au final il a pas fait grand chose et j'ai juste eu plus de cartes avantages que lui donc forcément bah je gagne la round 4 je joue contre Brave, Pekka, Punk, Sauce, Tomat je sais pas trop exactement ce qu'il jouait parce qu'il joue tellement de choses je gagne de 1 c'est un match stream qu'on doit pouvoir retrouver sur simplement la chaîne YouTube ou le Twitch de Omega Store et je gagne de justesse avec Mascarade puisqu'on était à 1-1 le time est là il y a eu un temps de judge il y a eu une minute supplémentaire moi j'ai un Mascarade qui faisait que le burn de 600 et au time je déteste voler une game parce que je considère voler ça et je m'en suis excusé d'ailleurs mais voilà je gagne grâce à Mascarade puisqu'en fait il peut rentrer en battle mais moi j'ai une rose P plus une position de défense donc en fait dans tous les cas il pouvait pas m'afficher de dommages et Mascarade lui avait déjà burn de 2004 et donc du coup derrière il ne peut pas remonter la cinquième round c'était donc du coup les premières rounds que j'ai commencé à perdre je joue contre un 10 donc un Dogma in Vox Shadow je pense que je perds à cause de moi déjà parce que 4-0 je prends beaucoup trop la confiance et ensuite parce que je mettrais régulièrement Winda sur le terrain en me disant sous Winda il fait pas grand chose et moi si je peux gérer ces normalistes derrière c'est quand même très intéressant et en fait je me bloque moi-même avec ma Winda si j'avais fait des dragoons je pense que j'aurais pu gagner c'est comme ça je perds de 1 c'était un super match-up les gars étaient super sympas et sixième round je perds également 0-2 donc j'ai perdu 1-2 contre Dogma in Vox Shadow je perds 0-2 contre Pranks Brave Pranks Brave Dark Magician à 60 cartes etc puis que pas toi John c'est celui qui gagne le tournoi donc je regrette pas tant que ça d'avoir perdu et puis je joue vraiment très très bien je perds contre ce deck là parce que je ne peux rien faire il touche des belles il touche des Ghostog je peux juste rien faire et le deck fait vite trop de CA trop d'annulation des only negates etc et donc j'arrive en top et malheureusement en top alors déjà un truc incroyable je gagne en top en faisant un 3 donc c'est incroyable parce que mon adversaire a fait 2 et je joue contre un DDD la première game était ridicule c'est à dire qu'on était vraiment à normal semaine effet interruption normal semaine effet interruption normal semaine effet interruption et il y a un moment où il a pris le pas sur moi il a gagné la première game et la deuxième je brique complètement je ne peux rien faire il fait que le seul moment où j'avais un play intéressant il fait un small world il va tuto une hash moi il le savait la seule chose que j'avais c'était un pot et du coup bah naturellement je ne peux rien faire de plus c'est la loose mais c'est comme ça j'ai quand même top 8 le deck tombe très très bien j'en suis très content personnellement je vais vous montrer ma liste la liste que j'ai jouée personnellement je ne pense pas la changer du tout pour le moment en tout cas je la trouve solide et en tout cas je suis content de son résultat voilà j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas ce qui est sûr c'est que si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires le petit pouce l'abonnement on a passé les 13 000 abonnés c'est quand même incroyable et ben voilà je ne compte pas m'arrêter ici donc j'espère qu'on ira bien loin en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense que j'ai assez blablaté pour cette introduction et on va pouvoir passer au deck profile ok donc on va commencer par le main deck donc j'ai bien évidemment le side qui est juste ici et puis l'extra deck que je vous présenterai il y a quelques petits trucs qui peuvent être intéressants à vous présenter dans l'extra deck j'ai rangé le deck comme je le fais de plus en plus plus par un jean que par tous les monstres magiques toutes les cartes tous les monstres 3 alubair bien évidemment juste trop fort cette carte là elle se norme elle permet de faire du contrôle lorsqu'elle est dans le cimetière c'est une carte qui est assez oppressante parce que tu sais que si j'ai une fusion sur le terrain et ben je vais pouvoir annuler un tous les tours tu sais que si j'ai le terrain si tu casses mon alubair et ben je vais pouvoir ramener une fusion ça c'est quand même assez problématique pour pas mal de joueurs je vais jouer une dramaturge et deux tragédies alors c'est des petits ratios je ne joue pas à Ablybitum comme pourrait le jouer beaucoup de listes parce que Ablybitum est intéressant quand tu turbo eh bien tout simplement le le tac j'ai oublié son nom le le Mirror Jade ce qui n'est pas forcément mon cas même si c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement du coup ces combos sont assez intéressants Dramaturge elle va permettre de faire du contrôle sur le terrain puisque l'annule elle permet également de blockchain donc c'est vraiment intéressant sachant que toutes ces cartes là peuvent être spé avec la magie rapide eh bien simplement depuis le deck on va jouer également deux albaz et deux kit springant alors pourquoi jouer deux albaz parce que bah c'est pas forcément une carte que tu as envie de normal summon en go 1 le deck est plutôt tourné go 1 donc du coup deux ça suffit amplement sachant que du coup entre eux eh bien tout simplement l'Ubelion et Albion tu vas pouvoir recycler très facilement tes cartes et faire des combos qui tournent autour de ça et la kit parce que ça me fait une cinquième normal summon donc c'est quand même intéressant c'est à dire que j'ai quasiment tout le temps une main où je peux faire normal summon effet sans utiliser les quatre autres cartes de ma main c'est intéressant et là le suspect en plus et si elle suspect ça veut dire que je peux aller chercher marqué en rouge et ça me permet de faire une autre fusion pendant le tour de l'adversaire donc c'est du combo intéressant c'est suffisant très sincèrement il n'y a pas de cartes qui m'ont manqué ou que j'ai eu en trop j'ai eu des mains où j'avais deux Albaz en main j'avoue que c'est pas fou mais bon voilà ça peut arriver et les tragédies à chaque fois que je les ai eu m'ont servi et juste une fois où j'ai eu mon starter tragédie enfin là une magie qui me permet de trigger tragédie et de tragédie en main ce qui était du coup pas fou mais ça fait partie des risques du métier on va dire entre guillemets je joue évidemment un Chaos et une Light qui peuvent être considérées comme des briques mais dans ce deck là vu qu'on va pas beaucoup discarde ça nous fait quasiment des costes gratuits parce que derrière on va pouvoir facilement faire les effets au cimetière et ça reste des très très bonnes cartes surtout quand on joue Dogmatica comme moi puisque du coup et bien ça nous permet de faire si tu as schisme en main directement enfin schisme ça s'arrange schisme en tout cas qui n'est plus une brique tout simplement au niveau des magies je vais jouer évidemment 3 fusions démarquées 3 branday de penning le théâtre et le marqué en rouge c'est incroyable parce que cette carte là toute seule elle fait Goon ou Winda c'est très oppressant cette carte là c'est un starter supplémentaire ça m'a permis dans certaines games au grind game et bien de respect des cartes pendant l'adversaire donc de continuer de faire du CA chose qu'il ne faisait pas lui je rappelle que le marqué en rouge je ne le joue faut un puisque tragédie on la met très facilement au cimetière et tous les tours on peut bannir une tragédie pour récupérer une carte du cimetière donc on continue de recycler nos cartes et marqué en rouge reste une très très bonne carte ça bannit oui mais si tu te débrouilles bien tu peux recycler tes cartes et derrière si c'est pour bannir et faire une chimère et derrière d'être sûr de gagner parce que tu vas piocher 2 et bien c'est pas très grave en soi tu peux t'en passer pour ce qui est des cartes branded c'est la seule carte que je joue donc là c'est la partie vraiment d'espia branded qu'on a la moitié du deck qui est vraiment tourné autour de cette engine principale qui va vraiment tourner finalement autour de fusion des marqués ensuite on va passer à la petite partie d'Ogmatica c'est vraiment un tout petit engine c'est 3 une fleur de lys une ecclesia deux nadirs et un schisme c'est suffisant et très honnêtement la seule carte que tu n'as pas envie de toucher c'est fleur de lys même si dans certaines situations elle m'a permis de gagner parce que fleur de lys reste un ton qui va se buff à 3000 enfin de 2500 3000 3000 3500 tous les tours et donc du coup des fois ça me permet simplement de mettre Otheka ou d'avoir une spé en position de défense en fin de main phase ou ce genre de choses ecclesia si tu la normes tu vas tu t'as une negate c'est très fort nadir si tu l'as t'as simplement Winda plus une negate donc en fait il n'y a aucune raison de ne pas le jouer sachant que du coup on peut le jouer après avoir fait les effets et bien simplement de brandé de fusion et donc du coup ça ne nous bloque pas je vais jouer des cartes de stabilité pour toucher en fait tout simplement les mêmes cartes tout le temps donc 3 pots et après 3 petits x1 Sarko et Foulish qui sont tout simplement des cartes qui me permettent d'envoyer Despia au cimetière sachant que du coup pour le Sarko pour le sacrifice il y a des situations où j'ai envoyé ça ou ça pour pouvoir simplement continuer à faire et bien mes fusions de façon en utilisant le cimetière en fait tout simplement le call buy parce qu'il me restait une place j'aurais pu mettre autre chose à la place mais call buy m'a sauvé plein de fois donc je ne le regrette pas tac ensuite il y a tout simplement le reste des free spots il n'y en a pas 50 000 dans ce deck là on va pas se mentir je jouais ce qu'il y avait de plus générique pour le format je ne voulais pas en fait perdre contre du rogue sur les premiers rounds et donc du coup le regretter et de ne pas avoir les staples les plus forts 3H3 Nibiru c'est vraiment ce qui tue la plupart des decks évidemment il y a plein de decks qui peuvent jouer autour mais je veux dire tout ce qui est rogue a du mal à jouer sur ça ça reste fort contre plein de decks ça va former un griffon même si griffon sur le terrain ça va le forcer si tu as à passer le plan de Nibiru Hblossom peut gérer tout ce qui est bref etc et puis Droplet bon ben voilà pas besoin de le présenter c'est juste une carte trop trop forte il y a plein de combos où tu fais allez on va faire un truc ça arrive c'est peu probable que ça arrive mais ça marche Poe Chainlink Branded Chainlink Droplet enlève les deux annule 2 sachant que du coup tu as fait du CA c'est juste incroyable on va pas se mentir cette carte là elle est juste trop forte donc ça c'est pour le c'est pour le main deck Droplet m'a fait gagner un nombre incalculable de game que ce soit Go 1 ou Go 2 tu l'as 7 ou tu l'as en main c'est suffisant pour gagner enfin tout simplement ensuite la lumière elle m'emmerde un petit peu aujourd'hui je suis désolé 2 Albion 1 Lubellion 2 Mirorjade ça c'est pour la partie Fusion Albaz sachant que du coup je joue aussi un Titan qui m'a permis en fait de se payer des Albaz en une phase c'est quand même très très agréable pourquoi je joue qu'un seul Lubellion parce que en fait je préfère jouer des en fait je joue souvent un Albion puis le tour d'après un Lubellion puis le tour d'après un Albion pour gérer correctement mes ressources de Albaz sachant que Mirorjade du coup je peux en bannir éventuellement un sur et bien simplement un pot et ça ça va être pour tuto soit les Dogmatica soit pour se payer un Albaz soit pour tuto un Albaz c'est assez rare mais pourquoi pas dans certaines situations sinon que le seul Dogmatica que j'ai joué active aucun Fleur de Lis pour ne pas me faire glisser en fait tout simplement parce que sinon t'envoie ça et ça ou t'envoie Abcalon et Titan et derrière tu retours plutôt trop de cartes pour que ça soit intéressant pour lui de le faire je vais jouer un Curitus et deux Mascarade alors Mascarade clairement c'est un voleur cette carte là vole des games on va pas se mentir parce que devoir activer c'est même pas un cost tu dois activer tu dois payer 600 pour pouvoir activer une carte c'est fort plusieurs fois j'en ai posé un ou deux et ça permet en fait vraiment de faire des trucs très stables et le Curitus je m'en suis pas trop servi il passe tout le monde à zéro ça m'a permis parfois de mettre des OTK et je m'en suis servi une fois en Chainlink sur un Zeus je me suis débrouillé pour mettre un Curitus du coup quand il quitte le terrain tu peux respé un Aluber et du coup refaire du SIA pour le tour d'après lui il était vraiment limite limite et moi du coup grain je refais du SIA parce que du coup je spe 1 je tuto 1 et je pioche 1 juste après donc c'est vraiment juste trop fort le Curitus c'est évidemment Kikari qui marche quand même vraiment pas trop mal c'est pas forcément la carte que tu vas sortir mais elle sort bien on va jouer l'Abkallon et la Winda bien évidemment c'est juste juste trop fort Abkallon que tu vas envoyer avec Nadir et puis Winda tu peux faire soit avec Albion soit avec Nadir en passant par Abkallon donc ça c'est quand même plutôt intéressant et le Petit Goon alors le Petit Goon évidemment j'étais très fier puisque je jouais ma Starlight le Flex au niveau maximum le Goon qui est incroyable qui est très très oppressant lorsqu'il est sur le terrain si t'as un setup et ça arrive quand même assez souvent avec ces deux là l'adversaire il a quand même des grosses gouttes sur le front on va pas se mentir et ensuite je joue le Venom et le Preda déjà pour les targets super pot ça veut dire que Go 1 éventuellement je peux les bannir sur simplement un pot mais également parce que c'est des cartes que je peux facilement faire notamment le Draco plus facilement que le Venom mais que je peux facilement faire simplement avec mes fusions à moi avec le terrain ou encore marqué en rouge et le Draco Sapelia permet de contrôler des cartes sur le terrain et d'annuler lui il va permettre de casser des cartes si il quitte le terrain donc c'est quand même assez intéressant mais c'est plutôt des targets super pot et on termine avec probablement la meilleure carte du deck celle qui m'a fait gagner le plus de game le petit gardien chimère qui dit tu pioches autant de monstres que tu as utilisé sur le terrain de monstres que tu avais utilisé de ta main et tu casses autant sans cibler sur le terrain de monstres que tu as utilisé depuis le terrain donc c'est juste super fort l'adversum n'a pas le droit de répondre avant de résoudre l'effet c'est juste incroyable et encore une fois c'est un monstre à 3003 donc ça va permettre de gérer des monstres à 3000 sous skill drain donc c'était quand même assez intéressant et en soi l'extra deck pour moi ne m'a posé aucun souci ce qui m'a posé souci c'est quand j'ai dû et ça m'est arrivé une fois résoudre 3 pots dans la même game pour essayer de gagner j'avoue qu'à un moment sur 15 cartes quand tu commences à jouer bah ça commence à faire beaucoup mais c'est très situationnel c'est très rare que tu touches 3 pots là l'occurrence c'était vraiment genre pot, rêver le pot ok game d'après pot, rêver le pot et là j'ai rebond il y a un moment c'est chiant tu vois au niveau du side deck je jouais encore une fois que des trucs très génériques pour le format 3 huile berlu 3 luncea luncea que j'ai hésité jusqu'au dernier moment à mettre en main deck à la place de Nibiru et en fait je me suis dit globalement contre quoi j'ai pas envie de perdre qu'est-ce qui perd sur Nibiru qu'est-ce qui perd sur l'uncea il y avait plus de chances que je joue contre des decks qui perd sur Nibiru donc j'ai préféré jouer Nibiru 3 super pots 3 cosmic et 3 à force égale alors je me suis un peu mordu les doigts pendant plusieurs games de ne pas avoir de pet mp main j'avoue qu'à chaque fois que j'ai side logiquement je side de 6 ça m'a permis de gagner et de remonter si je perdais la première les super pots j'en ai pas résolu une seule de tout l'événement donc en fait je peux pas vous dire si c'est fort ou pas je suis rassuré de les avoir dans mon side deck parce que je me dis c'est quand même une carte qui me permet de faire de manger un DPE de manger Napolosa sur une normale à la base de manger beaucoup trop de choses et pour le reste des deux entraps c'est vraiment ce qu'il y a de plus générique et qui en soi marche plutôt bien le drôle m'a permis de faire des pass turns ça c'est quand même très agréable là l'NCA fait très mal puisque du coup certains decks ne jouent pas forcément autour de l'NCA et du coup tu fais l'NCA c'est quand même très très fort voilà je vous ai présenté le deck l'extra et le side je vous ai également mis la decklist pour ceux qui voulaient juste scroller vous avez les petits timers etc j'espère que ça vous a plu j'ai essayé d'être le plus complet possible alors peut-être que la partie blabla du début l'explication des matchups etc vous a pas trop intéressé mais je trouvais ça intéressant de vous montrer que je n'ai pas joué contre du dragon blanc ou du bleu ou ce genre de choses pour montrer que le deck marche bien et contre du deck méta parce que du coup j'ai joué contre SS Leash, Leash, Branded Guerrier Ancien P.K.A. Dogma, Invochak Doll et Pranks et ensuite DDD c'est vraiment que des decks qui sont tierce 1, tierce 2 ou tierce 3 c'est des trucs représentés et qui tournent bien donc c'est plutôt une bonne chose je suis très content du deck en lui-même j'ai fait le top 8 que je voulais en plus de ça on a ouvert les petits OTS la petite Destiny Fusion en Ultimate qui tourne donc ça fait vraiment très plaisir encore une fois merci à Omicastor pour ce tournoi merci aux tous ceux qui ont streamé toute la journée Abdel, Superbretel toute la journée ils étaient sur le live c'est incroyable c'est une vraie performance mine de rien parce qu'ils sont compétents tous les deux c'est tous les deux des judges donc c'est vraiment très intéressant merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas comme d'habitude le pouce, l'abonnement dites moi ce que vous avez pensé dans les commentaires et sans plus attendre prenez soin de vous faites le nombre duel et collez son carte et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz